bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Everain et on va continuer les extensions qui nous restent on va s'attaquer à de nouvelles à donc Torrent of Rebellion et Abyssal Tide je pense voilà donc il va encore rajouter des nouveaux marins des nouveaux ennemis et des nouveaux habitants etc etc donc pour rappel The Everain un jeu de Adam Smith édité par Grimlord Games et distribué par Légion distribution alors on va s'attaquer à Abyssal Tide alors dans celle là qu'est-ce qu'on va retrouver donc quatre figurines de loup de mer six figurines d'ennemis quatre plateaux d'équipage et 24 cartes donc les plateaux d'équipage on va retrouver des maraudeurs et encore des maraudeurs Arachen Arachen On prend une belle petite pose, bien sympa. Alors, hop, ça fait quand même pas mal. Les socles, pareil, sont toujours sculptés. Format bois, ça rend vraiment... Ça fait un bon petit plus au niveau de la figurine. Ah bah, il y a pas mal de petites bourses, le couteau planté, un petit détail en plus. Ils sont très sympathiques. Très jolie, celle-là. J'aime beaucoup. Alors ça, ça fait un petit peu le pacte des loups. Je sais plus comment il s'appelle, le héros. Je sais plus comment il s'appelle, le héros. C'est du bon beau de flèche. On ne peut pas faire trop fin, mais... Il y a le petit couteau avec les dents. Quatre nouveaux loups de mer, très sympathiques. Beau paquet de cartes. Alors... Les nouveaux habitants. Prêtres de la Repentance. Repentance. Repentance, non. Assistants de laboratoire. Bertrand Tilcott. Et par exemple, des nouvelles cartes, événements, épilogue. Des nouveaux choix à faire. Épilogue et aventure. Les cartes. Des nouveaux méchants. Donc on a des héros de l'agonie. Donc on a une carte par figurine. Celle-là, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Une sorte de scarabée. Non, mille pattes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un ennemi. Et c'est un myriade géniarde. Ça fait un peu une gorgone, on dirait. Très sympa. Bon petit serpent partout. Je ne sais pas, par rapport à un héros. Bon. Belle petite taille. Toujours pareil. Zepêche. Très bien. On voit, c'est bien comme petit format pour des personnages. Pas trop grand. Allez. Torrent, Fauvelion. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, 4 figurines de l'eau de mer, 7 figurines d'ennemis, 8 plateaux d'équipage et 26 cartes. Et une grande carte aussi, la table des problèmes. Donc, on a mercenaire, quartier maître. Donc, d'habitude, double et Bosco, occultiste. Alors, celle-là, super jolie. Avec une robe violette ou noir-violet, c'est un violet foncé. Ça peut bien rendre. Alors, il faut vraiment que je m'y remette à la peinture. force de le dire, un jour, après les grandes vacances, je pense. J'aurai plus de temps et refaire des vidéos de peinture, peut-être. Toujours pareil, pour le test de la contraste ou la nouvelle gamme de peinture de Army Painter aussi. Il faut que je la teste. Les figurines sont bien sympas, quand même. Elles sont bien toutes différentes. Rendu, il est vraiment très, très bien. Il est vraiment très, très joli aussi, lui. Alors, ça, on la lance un peu plus. un peu tordu, je la chauffe. Un petit peu pour la mettre comme ça. Il y a pas mal de détails, quand même, sur celle-là. Pas évidente. Donc, pareil, des nouveaux personnages, étudiants, enthousiastes, le saboteur, Isabelle Cridge. Et, bah, la nouvelle carte histoire, Epilogue. Achinez vos choix. Aventure. Alors, je ne sais pas si tout est compatible ou si... Est-ce qu'il faut jouer avec ces figurines-là pour les utiliser ? Parce que, voilà, ce que ça peut se rajouter sur le jeu. Et alors, comme nouveaux ennemis, des brigands maraudeurs. Alors, voilà. 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 Bien sympa. Ça fait une sorte d'indien, mais avec un pistolet. Alors, Captain Maraudeur. C'est parti. C'est ici. Pareil, ça c'est bien, il y a un rayon en dessous, c'est un petit vêtement tout fin et ça rentre très bien comme ça, on voit un peu à travers. Vraiment nickel. Donc là ici c'est beaucoup plus épais. C'est un peu dommage de ne pas avoir fait le même système que là. Et dernier, les égorgeurs maraudeurs. Un peu terrifiant. Bon, il faut dire que c'est un égorgeur, donc forcément ça va être un bisonneur. Des petits boulets ou des bolasses, je ne sais pas. Bon, on va voir. Mais voilà en tout cas, pas mal de nouvelles figurines en plus. Voilà, pas mal, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux marins, il y a l'air. Plus pas mal de nouveaux méchants. Donc ils vont rajouter encore et encore et encore des heures de jeu. Mais bon, maintenant il va falloir s'atteler à lire tout ça, lire les règles, donc pendant les grandes vacances pour, au retour, pouvoir faire un explic-party tranquillement. Allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Alors, c'est une fois tout rangé que je me suis aperçu que je n'ai pas montré la table des problèmes. Alors, c'est sûrement un effet sur les cartes qu'on a eu en plus. Voilà, parce qu'il n'y a pas de règle, il n'y a rien. Donc voilà, c'est pas grand chose. Alors, on dirait le personnage, celui-là, qui ressemble à un indien avec un pistolet. Donc la table des problèmes, les maraudeurs sont hargneux, sans scrupules et imprévisibles. La plupart s'engagent pour le pur frisson de la vie en mer, ce qui témoigne de l'état d'esprit discutable de la majorité. Au début de votre tour, jetez le dé du destin pour chaque marin maraudeur. D'accord, et après, ça fait des différents petits effets. Ok, bon voilà. Petit oubli sur la vidéo. Au moins, c'est résolu. Et on a tout vu. Allez, ciao, ciao ! C'est parti !